Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et pour cette vidéo on se retrouve tout simplement pour un top 5, donc un top 5 des joueurs les plus lents sur FIFA 17 en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir et maintenant place à la vidéo A la 5ème position on retrouve Mickael Brown, c'est un joueur du Porteval qui est anglais, qui est également milieu et qui a 39 ans donc tout simplement vous pouvez voir qu'il a 63 general avec un 31 en vitesse et tout simplement vous pouvez voir que ses stats restent quand même correct pour un joueur qui a presque 40 ans en tout cas moi je trouve que c'est plutôt pas mal et on se retrouve tout simplement à la 4ème position A la 4ème position on retrouve John Parkin qui évolue au Newport Country AFC de nationalité anglaise au poste d'attaquant et qui a 34 ans donc tout simplement vous pouvez voir qu'il a 29 en vitesse ce qui est vraiment pas beaucoup pour un attaquant mais bon en même temps il a 34 ans donc ça se comprend sinon il a quand même un bon 81 en physique et c'est ça qu'il faut retenir principalement sur sa carte allez tout de suite la 3ème position A la 3ème place il y a le meilleur joueur de ce top avec 83 de général, père Mertezacker donc c'est un joueur qui évolue à Arsenal au poste de défenseur central de nationalité allemande et il est âgé de 32 ans FIFA lui a attribué un 27 en vitesse avec un 48 en dribble, un 41 en tir mais ce qu'il faut retenir sur sa carte c'est le 88 en défense et le 75 en physique ce qui sont des bonnes stats en tout cas c'est un joueur qui a une belle carrière avec des sélections allemandes à son actif et c'est ça le principal maintenant on se retrouve à la 2nde place second de ce top se place Guy Ngosso avec 66 de général il évolue à Amiens de nationalité camerounaise au poste de milieu de terrain il a également 31 ans en tout cas ce joueur a 26 en vitesse ou également 50 en dribble sa meilleure stat est en physique où il a 77 en tout cas je ne connais pas du tout ce joueur mais j'ai entendu dire qu'il avait joué à Angers et donc voilà on passe tout de suite au numéro 1 le gagnant des gagnants est malheureusement le français Jérémy Brechet je dis malheureusement puisque je suis français je trouve ça dommage qu'un joueur de ma nationalité est un général aussi bas en vitesse mais bon c'est le jeu et c'est comme ça maintenant on va passer aux présentations donc c'est un joueur qui joue au Gazelleque Ajaccio au poste de défenseur central il a 37 ans FIFA lui a mis un 21 en vitesse ou encore un 50 en dribble sa meilleure stat est 71 en défense donc pour un joueur à 70 de général ça reste correct en tout cas c'est un joueur qui quand était plus jeune a évolué au PSV Andoven à l'Inter de Milan encore à la Real Sociedad ce sont des clubs quand même assez huppés donc il a eu une carrière assez correcte et j'en ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez tous tout le monde donc Antonio Cassano est un joueur italien qui a perdu moins 3 de général entre FIFA 16 et FIFA 17 donc tout simplement cette baisse s'explique dû à son âge puisqu'il a 34 ans on peut voir qu'au niveau de la vitesse il a perdu 15 de général j'en ai